Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode First Contact, aujourd'hui on va parler de Battle Station Harbinger qui était à l'origine un jeu mobile, désormais disponible sur PC et c'est bien évidemment cette version que je teste aujourd'hui on est sur du roguelike spatial, c'est pour ça que je ne peux pas vous montrer le menu de campagne puisqu'il n'y a qu'une sauvegarde bien sûr et dès que vous mourrez, vous perdez votre sauvegarde et vous devez recommencer à zéro comme tout bon roguelike notez donc que j'ai fait ce choix, c'est à dire qu'on va jouer quand même une partie qui est un peu plus avancée en gros j'ai réussi à terminer la première galaxie, je crois qu'il y en a 4 pour réussir une partie je n'ai encore jamais battu le jeu, donc je ne peux pas être sûr de ça mais donc voilà, j'ai déjà passé un système complet, j'ai donc une flotte un peu plus étoffée et je me suis dit que c'est plus sympa à regarder alors notez que c'est en français, voilà, on va jouer immédiatement je joue en niveau normal, je crois qu'il y a 3 niveaux de difficulté en fonction de la difficulté et de vos performances, vous allez monter en niveau au fur et à mesure dans le jeu allez, on va retrouver ma petite flotte qui est ici vous voyez, j'ai 3 vaisseaux pour le moment, c'est pas mal par rapport à ce qu'on peut faire je ne suis pas sûr qu'on puisse en avoir plus ça me permet de voir un peu la formation de base, en fait, je commence avec ce vaisseau qu'on choisit au départ plus vous montez en niveau dans le jeu, c'est-à-dire plus vous avez fait de parties plus vous avez de choix de vaisseau de base là, pour le coup, je suis encore tout frais donc j'étais contraint d'utiliser celui-ci et puis les deux autres, je les ai achetés alors vous voyez, il y en a pas mal qui sont verrouillés aussi j'imagine que, pareil, il faudra monter en niveau pour les débloquer voilà on se retrouve sur une carte qu'on ne connait pas vraiment dans cette seconde galaxie vous voyez, ça c'est mon point d'entrée il y a un petit symbole avec ma flotte bleue, évidemment, alliée j'ai une mission alors c'est un petit peu scénarisé mais bien sûr, ça reste simple puisque tout ça est géré aléatoirement donc on ne risque pas d'avoir un scénario extrêmement complexe mais voilà, il y a quand même un petit peu d'épaisseur donc ça c'est assez sympa mais si on résume ça, c'est très simple je dois détruire à priori 3 vaisseaux puis nettoyer aussi ce secteur d'ennemis donc là, c'est 3 zones je dois éliminer des vaisseaux et ensuite éliminer les gens qui se trouvent dans cette zone-là pour ensuite terminer cette galaxie et passer à la suivante bien sûr, il va falloir explorer un petit peu pour comprendre comment tout cela est formé même si de base, avant de démarrer cette seconde campagne il y a une sorte de mini-carte que j'ai oubliée donc voilà, je vais découvrir ça en même temps que vous alors pour le moment, bien que je viens d'arriver ici bien sûr, c'est une zone qui est tranquille mais après, ça va se gâter donc j'en profite pour vous montrer un petit peu l'interface et les différentes choses possibles alors on peut accélérer le temps, ok, ou mettre en pause ici sont nos ressources ferraille, c'est souvent pour acheter des objets alors que, comme ça s'appelle, point d'amélioration c'est pour améliorer des équipements déjà disponibles en fait, chacun de nos vaisseaux peuvent recevoir de l'équipement que ce soit de l'équipement militaire type des armes donc ça, c'est mon vaisseau de base ce qui est rouge, c'est bien évidemment l'armement alors j'ai un canon énergétique c'est souvent pour attaquer tout ce qui est bouclier et à côté de ça, j'ai un canon à projectile donc ça, c'est pour attaquer plutôt la coque et vous voyez, on a des améliorations qui apparaissent à droite alors ça peut être la portée ça peut être la précision vous voyez, on nous indique un petit peu ce que ça change si on investit là-dedans alors par exemple, j'augmente en précision par contre ça, ça augmente également le temps de rechargement donc c'est un choix à faire j'ai surtout amélioré les dégâts à la coque et ici, les dégâts au bouclier je peux d'ailleurs... non, il me faudrait 20 pour passer au niveau 3 je n'ai que 18 et à côté de ça, vous voyez, il y a également des emplacements bleus alors ce sont souvent des emplacements défensifs en gros, là, c'est vraiment pour pour tirer sur des missiles qui arrivent sur mon vaisseau ou des chasseurs ennemis par exemple j'ai également... j'utilise également un boost de bouclier donc ça, ça renforce mon bouclier qui de base n'était que de 300 et grâce à cette option, je suis passé à 470 j'ai également des choses dans la soute c'est-à-dire que ce sont des équipements que j'ai ramassés mais que je n'utilise pas donc ça, c'est pour recharger des boucliers par exemple et c'est un emplacement rouge c'est-à-dire que ça prend un emplacement d'armement donc c'est évidemment un choix à faire et là, on trouve mes deux autres vaisseaux vous voyez, j'ai pas mal de slots bleus que je n'utilise pas pour le moment ici, je crois que j'ai un canon à ion ça, je crois qu'en partie ça ralentit les adversaires ce qui est pas mal et puis ça touche surtout au bouclier et je combine ça avec quelque chose qui attaque à la coque je pourrais d'ailleurs peut-être faire un peu mieux vous voyez, hop on va pouvoir passer de 64 à 70 on va le faire on va payer 14 impeccable et lui, lui, il vient de rejoindre les scadrilles il y a peu j'ai ajouté des drones qui, en fait, sont des drones qui réparent les vaisseaux alors qu'ici, en fait, j'avais mis des chasseurs de base dans mon vaisseau amiral, on va dire voilà, et on peut donc soit remplir les slots en trouvant des objets à force de faire des missions et des ennemis qui en perdent une sorte de loot soit on peut cliquer dessus et, en fait, dépenser notre argent pour investir là-dedans ce qui peut être intéressant notamment, puisque désormais j'ai déjà trois vaisseaux donc, j'économise plus vraiment pour acheter des vaisseaux supplémentaires notez que j'ai trouvé une arme un peu ultime à la fin de la galaxie numéro 1 qui a l'air très puissant humain canon nucléaire vous voyez, le français est un petit peu maladroit parfois mais c'est quand même du missile nucléaire donc ça, on va clairement l'utiliser alors, sur quel vaisseau peut-être ici celui-ci est un peu léger hop on va remettre ça ici et du coup ah oui il faut qu'on transite cette chose là dans l'espace pour le mettre dans cette soute et pourquoi pas remplacer ici voilà ça me paraît pas mal les boucliers sont faibles je vais peut-être donc rajouter pourquoi pas un slot comme ça ça coûte 350 quand même ça rajoute 50 points de bouclier c'est un peu mieux voilà on va être content de ça je pense que mon missile nucléaire est apparu ici ça c'est sympa parce que les vaisseaux malgré tout enfin on voit les changements la customisation qu'on fait ça change un petit peu les canons etc là vous voyez on voit les gatlings tout ce qui est extérieur et qui est en protection une petite étoile ça veut dire que c'est le vaisseau amiral si ce vaisseau est détruit et bien la partie est terminée c'est une défaite alors on voit en formation les chasseurs dont je vous parlais et les drones de réparation alors tout le monde est en pleine forme on voit que la coque c'est la barre orange le bouclier la barre bleue voilà je pense qu'on va pouvoir sauter dans dans la zone suivante qui a l'air un peu particulière vous voyez cette espèce de tourbillon on peut regarder la légende ça c'est toujours utile parce qu'en fait il y a des zones un peu spéciales c'est là d'être un trou noir donc ça aura des conséquences un petit peu prévisibles mais je vous laisse la surprise allez on saute ça va être du tour par tour au sens là pour les sauts et ensuite par contre on est en temps réel donc s'il y a un ennemi immédiatement on le voit vous voyez hop on peut nous donner une information sur ce trou noir ça vide la coque des des sauts vous voyez donc c'est très dangereux et il faut attendre que le moteur de saut soit rechargé dans le secteur c'est à dire qu'on ne peut pas complètement enfin on ne peut pas faire des petits sauts de puce il va falloir attendre et on ne peut pas attendre dans le secteur ça ça veut juste dire qu'on ne peut pas attendre que les autres vaisseaux ennemis bougent tranquillement vous voyez je ne peux pas sauter pour le moment c'est grisé c'est parce que comme c'est précisé et bien il faut un moment pour le rechargement du saut ça va être fait très bientôt on va pouvoir voilà sauter et là vous voyez on est en pause en fait c'est un petit peu le système justement et on peut voir ce qu'après il y a un autre trou noir bon à priori il n'y a personne et ici on a plutôt un système classique un spécial et on voit qu'il y a des petits adversaires donc comment je sais simplement ce sont des petits triangles je pense qu'on va sauter là-bas parce qu'on a quand même de quoi affronter des adversaires de bas niveau j'ai perdu beaucoup de chasseurs mais ils vont être reformés ensuite et voilà on affronte les adversaires alors en combat on peut vous voyez donner des ordres individuellement même des points de passage comme ici centrer également des attaques si on souhaite alors surtout sur les vaisseaux mers ici on n'a pas besoin de s'embêter là honnêtement ça devrait être tranquille je fais toujours un tout petit peu attention à mon vaisseau amiral ah mais il y a du plus lourd là-bas vous voyez hop donc là sur les vaisseaux un peu plus important on peut donner des ordres alors ça c'est par exemple c'est envoyer tous les chasseurs là-bas hop vous pouvez également concentrer toutes vos armes non c'est pas ce que je voulais faire ah mais il a fui on ira voir ça après vous allez me dire mais pourquoi est-ce qu'il y avait deux gros vaisseaux alors qu'il n'était pas écrit sur la carte c'est justement parce que et bien c'est du tour par tour c'est à dire que pour les sauts donc moi j'ai sauté mais il y a également deux gens qui ont sauté depuis cette zone et là on voit qu'il y a un vaisseau important qui est sur le départ il y en a un gros qui est d'ailleurs a priori en train de venir ok donc on a quand même le temps après de regarder un peu où on en est et faire nos choix c'est plutôt sympa on va dire c'est relaxant on n'est pas obligé de se presser pour savoir où est-ce qu'on va aller on peut attendre moi je pense que je vais attendre même vous montrer que attendre c'est que vous passez votre tour donc vous restez dans le système pendant que les autres vaisseaux bougent et comme il y a un adversaire assez gros qui arrive peut-être que je vais pouvoir le détruire et souvent ça rapporte des crédits et également des points d'amélioration ici on va y aller après il y a une sorte vous voyez je pense que c'est un hexagone ou un pentagone ce sont en fait les fameuses battle stations comme elle est bleue c'est à dire qu'elle est alliée et donc on peut réparer gratuitement là-bas et ils peuvent nous confier des missions secondaires donc ça vaut souvent le coup de s'y rendre donc là je vous le dis pardon on va attendre tac les mouvements se font et vous voyez bien sûr on va être en combat puisqu'il y a un vaisseau qui va popper dans la zone à priori hop donc là on envoie absolument tout ce qu'il y a dessus donc voilà ça et vous voyez tout de suite sa coque diminue à une vitesse vertigineuse et il va exploser il n'aura pas le temps de partir le secteur à nettoyer et hop les débris vol vont ici et ça amasse notre niveau de ferraille qui est en fait la monnaie et il n'y a pas eu de point d'amélioration ici ok on peut donc enchaîner tout de suite en nous rendant vers la battle station hop petit saut en formation il y a un ennemi qui est en train d'attaquer justement cette battle station qui peut a priori se défendre peut-être qu'elle n'est pas très armée celle-ci par contre elle répare nos vaisseaux donc ça c'est quand même sympa voilà c'est forcément le rapport de force est en notre faveur et on peut cliquer vous voyez maintenant on a vous voyez apparaître une sorte de clé clé anglaise là orange c'est à dire qu'on peut demander des réparations alors on peut cliquer ici et en gros ça répare absolument tout normalement voilà impeccable sinon il va le faire avec le temps mais alors celui-ci je me trompe peut-être ouais c'est bizarre ok donc les battle stations offrent à la fois des missions si on clique sur elle vous allez voir à droite vous avez une mission que vous pouvez accepter ou refuser d'ailleurs si vous la refusez ça va générer une autre mission mais au bout d'un moment je crois qu'on est quand même forcé d'en accepter une ça m'a l'air un peu simple et vous voyez on a les récompenses c'est pas génial honnêtement 551 je vais donc annuler je vais essayer d'avoir une autre mission et bien là j'ai absolument aucune récompense c'est un peu bizarre vous voyez on voit le système qui apparaît ici c'est à dire le point de destination et l'endroit où ça a été donné ça me plaît pas donne moi autre chose ouais c'est un peu mieux mais c'est pas génial non plus on doit juste nettoyer les ennemis du secteur donc c'est très simple hop on accepte et si on accepte vous allez voir désormais on devrait avoir une mission qui apparaît voilà désormais on a un peu exclamation ce qui n'était pas le cas précédemment à noter qu'elle sert également à faire du commerce c'est rarement une bonne idée pour acheter ça coûte souvent très cher ce qu'ils vendent 2600 par exemple ça a l'air d'être une sacrée arme accessoirement mais c'est clairement pas dans mon budget on peut faire des ventes également quand on ramasse des items qui ne servent plus à rien ok donc tout le monde est en pleine forme on va pouvoir justement accomplir cette mission très rapidement un vaisseau important deux petits vaisseaux sinon ici on ne sait pas trop ce qui se passe ça a l'air d'être rouge alors on va sauter on va voir comment ça se passe notez qu'on peut également sélectionner les vaisseaux avec 1, 2, 3 pour les manager individuellement je concentre juste le missile nucléaire par exemple sur cet adversaire comme ça il a sauté il s'est caché donc vous voyez vous pouvez vraiment désigner un vaisseau important adverse et concentrer un type d'arme particulier sur lui par exemple si vous voulez réduire la coque etc du coup j'ai réussi cette mission puisque j'ai nettoyé ce secteur donc ça m'a rapporté encore plus de bonus que d'autres on trouve aussi parfois des sortes de grosses boîtes de containers qu'on peut ouvrir c'est souvent des pièges mais parfois ça rapporte également des bonus ou de l'équipement supplémentaire alors lui il est en train de partir et ici vous voyez ça commence à être un peu plus sérieux d'ailleurs vous avez une icône comme ça qui veut dire flotte en fait et non pas simplement chasseur il y a effectivement un vaisseau important ici et il y a également le second vaisseau qui vient de quitter le système donc on va le poursuivre tranquillement notez qu'en ce moment je suis un petit peu puissant par rapport aux adversaires mais ça se passe pas toujours comme ça loin de là et parfois on peut tomber sur un adversaire très très dangereux vous voyez lui il vient de sauter en même temps que nous alors j'ai déjà perdu les boucliers sur mon vaisseau amiral attention à ça je vais le faire passer en arrière parce que comme je vous le dis si je perds celui-ci j'ai perdu pas besoin d'avoir d'autres difficultés là on peut tout concentrer sur lui il ne peut pas faire grand chose et vous voyez hop on a un petit conteneur qui est ici ça c'est un vrai conteneur pas sur lequel pas celui dont je vous parlais précédemment sur lequel on doit choisir d'ouvrir ou non là c'est vraiment une arme qui se balade dans le système et qu'on peut trouver alors vous voyez dans l'espace en fait il y a un signal de détresse qui est un objet alors signal de détresse ce que ça veut dire c'est que vous activez en fait ce signal ça va alerter les adversaires qui se trouvent dans les systèmes adjacents et donc au prochain tour ils vont sauter vers vous donc là vous avez intérêt à bien savoir ce que vous faites ça peut être par exemple sympathique quand vous êtes à côté d'une battle station puisqu'elle va également vous protéger mais parfois c'est un kit ou double mais ça rapporte beaucoup souvent puisque comme je vous le dis vous tuez beaucoup d'adversaires donc vous avez beaucoup de débris et autres récompenses alors on avance tranquillement dans cette zone ça m'a l'air assez équilibré si je regarde le problème c'est que mon vaisseau amiral a été un peu touché c'est le seul d'ailleurs donc bon notez que je peux choisir l'endroit où je saute ça c'est important en fonction des types d'armes que vous avez si vous avez des armes vraiment à courte portée ou au contraire si vous avez l'avantage de pouvoir engager les ennemis à grande distance dans mon cas si je regarde un petit peu ce que j'ai on ne peut pas dire que la portée soit géniale 800 honnêtement 900 on va dire c'est de la portée intermédiaire le missile nucléaire est un peu plus long mais je pense que certains adversaires peuvent faire bien mieux que ça donc je n'ai pas spécialement intérêt à être trop loin mais ça peut être utile aussi pour commencer à engager cette zone et que les autres mettent un peu de temps avant de combiner leurs forces on va donc sauter ici voilà on est là on est vraiment sur ah bah voilà ça c'est l'exemple justement d'un fameux conteneur il pourrait contient les objets de valeur et il s'écrit mais il pourrait également contenir un piège alors on va d'abord nettoyer tout ça on va essayer parce que là il y a quand même du lourd ici j'ai l'impression concentrons tout le monde là dessus lui il n'a pas il n'a pas tenu ça c'est bien je n'ai pas réussi à sélectionner voilà impeccable je fais attention aux petits chasseurs quand même qui peuvent être pénibles je sens que des adversaires bien sûr comme mon vaisseau peuvent créer des chasseurs allez impeccable ça c'est un missile nucléaire j'étais en train de le regarder hop et bim ah ça fait mal je pense que ça lui a été fatal alors bien sûr le temps de rechargement de ces missiles est très très lent c'est logique et là attention parce qu'il y a quand même plein de petits vaisseaux qui s'acharnent sur celui-ci voilà donc là on collecte bien sûr nos récompenses qui sont liées aux destructions qu'on a engendré et désormais on va ouvrir moi j'ouvre toujours même s'il y a des pièges je m'en fous là c'est toujours un piège quasiment voilà ça peut être soit des nouveaux vaisseaux qui rejoignent le secteur allez faudrait que t'envoies un bon missile ouais c'est fait ça n'a pas fait un pli cette histoire j'espère quand même vite mes boucliers donc il va falloir être vigilant hop ça rapporte quand même pas mal de ressources qui vont toutes dans mon vaisseau amiral il y a encore quelque chose dans l'espace ah ça a l'air pas mal du tout celestial gatling à énergie ok alors dégâts à la coque c'est ces boucliers bien sûr tout ce qui est énergie notez que parfois ce qu'on trouve dans l'espace a déjà été amélioré c'est le cas ici alors c'est un peu ballot il a amélioré la coque alors que c'est un spécialiste du bouclier donc c'est un peu inutile mais pourquoi pas la portée est courte très clairement mais vous tirez plusieurs projectiles d'où l'espèce de 4 slots à la place d'un seul ouais on va équiper ça pourquoi pas est-ce qu'il y a un autre vaisseau qui est plus adapté je suis pas trop sûr lui il en avait déjà deux c'est vraiment du courte portée par contre donc ça m'embête un petit peu de mettre mon vaisseau amiral à courte portée on va placer ça ici et ça on va le mettre dans une caisse quitte à le vendre plus tard impeccable attention je regarde un petit peu où ça en est niveau réparation alors on peut payer pour les réparations bon vous pouvez faire ça vous voyez mais ça coûte un peu d'argent ici c'est pas très cher généralement c'est plus intéressant de garder ça pour acheter de l'équipement ou des vaisseaux de meilleure qualité parce que là je pourrais très bien vendre un vaisseau pour en acheter un autre par exemple celui-ci qui est pas mal du tout que j'utilise déjà donc je pense que je remplacerai le second à terme mais il coûte un peu cher donc on va encore attendre hop alors ici ça m'a l'air un peu plus sérieux il y a deux vaisseaux assez imposants on va sauter complètement à l'extérieur pour être éliminé un peu de petits chasseurs en premier avant de s'occuper des choses vraiment sérieuses ah j'avais pas vu il y a un autre gros vaisseau qui a popé c'est vraiment problématique non c'est bon lui c'est un petit peu mon meilleur vaisseau désormais là mes chasseurs ne font pas un pli lui il commence à être bien touché c'est très flexible les points de passage vous voyez on peut les prendre et les déplacer attention tout de même à noter qu'il faut également bien orienter vos vaisseaux surtout quand vous avez des modules défensifs parce qu'ils ne peuvent pas tirer à 360 degrés hop là on concentre toutes les armes sur lui ça va pas durer longtemps cette histoire voilà je pense qu'une arme a été laissée ici ça c'est bien ah il y en a même deux j'ai l'impression deux containers super ah cool du bleu ça j'en ai besoin alors des gatling j'en avais déjà elles sont meilleures que les gatling humaines elles ont été un petit peu améliorées d'ailleurs Shillae j'imagine que c'est une faction dans ce monde et ça peut détruire les missiles ça elles ont tous des fonctions un peu différentes quand on regarde un laser ça détruit à peu près tout et notamment les chasseurs alors que ça c'est une arme énergétique qui détruit aussi des missiles ok on va peut-être le mettre quand même ici ça m'a l'air un peu au-dessus hop et on va équiper ça sur lui par exemple un rechargeur de bouclier je ne suis pas sûr d'avoir besoin de ça ici c'est plutôt une technique défensive ce qui parfois est une bonne chose évidemment ah là on voit qu'il y a un bleu qui est isolé alors ça veut dire que c'est un vaisseau allié entre guillemets mais pas vraiment c'est à dire que si vous allez le voir il ne va pas rejoindre votre flotte gratuitement on va le faire ça va vous montrer ça on va se mettre un peu loin comme ça lui il va se débrouiller et il va commencer à attaquer le vaisseau ennemi le plus important tout seul j'aurais plus qu'à récolter les fruits de la victoire alors je ne suis pas sûr d'être apporté de mes ouais j'ai un petit peu surestimé mon camarade qui va mourir au combat en fait aïe désolé je ne pensais pas à mon petit que tu étais aussi faible et j'ai l'impression qu'il y avait même une mission à me confier c'est donc j'aurais pas dû sauter là-bas vous voyez mais ça les erreurs dans ce jeu là il faut les assumer parce que de toute façon il n'y a pas de deuxième chance tout est sauvegardé en permanence secteur nettoyé très bien donc où est-ce qu'il est repas l'autre est forcément reparti dans cette direction là c'est logique on va sauter au centre on devrait arriver à peu près au même endroit que lui vous voyez là on le voit ici une sorte de petite lumière et le voici ça va pas durer cette manœuvre manœuvre évasive était louable mais ça passe pas avec moi et vous voyez ça fait bien monter quand même le loot au fur et à mesure on va peut-être bientôt pouvoir même acheter un second vaisseau comme celui-ci je suis pas sûr qu'on puisse vendre le navire amiral si j'avais essayé ouais je peux pas le vendre c'est logique avant de le vendre par contre faire très attention à ne pas laisser d'équipement dessus parce qu'en fait vous vendez tout et ça c'est légèrement non ça c'est ah oui oui je l'avais pris parce qu'il y a des drones de réparation je suis pas sûr de voir le vendre je vais réfléchir encore un peu je peux également dépenser mon argent pour pourquoi pas ajouter des slots bleus ici ça peut être pas mal des boosts de bouclier notamment ça fait jamais de mal lui ça devient un petit peu mon tank je vais augmenter tout de suite cette capacité de bouclier impeccable et là vous voyez il commence à avoir une sacrée barre bleue le pépère on va explorer peut-être un petit peu au nord ah oui il y en a un qui va sauter dans mon système actuel bon pour le moment à lui la coque commence à être moyenne attention à ça j'ai tout mis dessus oh là j'ai perdu mon bouclier à une vitesse étonnante sur mon vaisseau amiral je fais très très attention hop c'est passé mais ça aurait pu être embêtant parfois on n'a pas trop le temps de réagir non plus encore du loot c'est encore une balise de détresse je commence à en avoir trop j'en ai trop tant pis je prends pas on va quand même peut-être voilà l'objectif de cette vidéo c'est peut-être d'aller se rendre sur cette zone qu'on doit attaquer c'est en fait le vaisseau ennemi de la mission principale qui est représenté comme une battle station ça aurait été bien de pouvoir réparer un peu avant mais peut-être qu'on payera pour ça on va sauter là-bas encore de l'adversaire ici j'envoie les chasseurs j'envoie à peu près tout oulala lui il est équipé d'un gros laser ça l'air relativement impressionnant je suis pas sûr de savoir quel vaisseau prioriser lui c'est bon les boucliers sont tombés ça devrait ça devrait enchaîner très vite voilà il a pas eu le temps de faire grand chose impeccable ce problème de contrôle parfois bien sûr tout ce qui est chiffre bleu c'est le bouclier avec les dégâts et rouge c'est la coque lui a perdu tous ses boucliers aussi donc méfiance impeccable il ne reste plus que des petits chasseurs ça devrait pas poser trop de problèmes. Mais lui, il est bien touché quand même. Mon fameux tank, là, je l'ai peut-être un petit peu trop envoyé au casse-pipe. Qu'est-ce qu'on trouve ? Ah, du canon laser. Ça a l'air pas mal, le canon laser, quand même. Temps de recharge assez élevé. C'est bien sûr de l'arme énergétique. Peut-être remplacer celle-ci. Les gars ont bouclé 327, alors qu'on était à 80. Vous voyez, c'est quand même pas vraiment le même type d'arme. Hop. Et là, je commence à avoir trop d'équipements. Il faudra donc en vendre. Je pense qu'on peut vendre un objet comme on le souhaite. Pourquoi pas le truc de rechargement de bouclier, là. Celui-là, elle est célestiale. Sheilae, c'est au-dessus. Vous voyez, ça rapporte quand même pas mal d'argent. 150, 34. Impeccable. Je vais donc en profiter pour réparer, là. Ah, il y a une battle station ici. Donc ça, c'est exactement ce qu'il me faut. Pour pouvoir réparer gratos. Il va falloir ne pas mourir dans l'intervalle. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'ennemis ici. Je vais garder mes vaisseaux à proximité de la base. Les ennemis ont eu peur. Ils ont tous filé à l'anglaise. Ah, voici mon nouveau laser, j'ai l'impression. Eh bien, c'est impeccable. Cette fois-ci, ce bouton marche. Et donc, vous voyez, on a pu remettre toutes nos coques à neuf et gratuitement. Ça, c'est pas mal. Alors, des missions. Nettoyer, nettoyer. Vous voyez, c'est des missions assez simples. 300. Moi, j'aimerais avoir plus que ça, les gars. Ouais, je ne veux pas ramasser ça. En fait, ça ne m'intéresse pas comme type d'objet. Ok. C'est vraiment détruire deux vaisseaux qui sont précisés cette fois-ci. On va accepter. Impeccable. On va pouvoir sauter dans la zone qui nous intéresse, ici. Avant ça, on va peut-être quand même essayer d'utiliser notre argent à bon escient. Alors, comme je le disais, on va peut-être vendre celui-ci, même si c'est vrai, il a des drones. Les drones, c'est cool, mais... On peut vendre peut-être la balise, là. On s'en fout. Impeccable. Impeccable. On met ça dans l'espace. Hop. Et on va le vendre. Ça ne va pas coûter très cher, du coup. Ah oui, si, quand même. Peut-être parce qu'on l'a... Peut-être parce qu'on l'a amélioré. Ou j'oublie quelque chose. Ça m'embêterait quand même de... Ah ben oui, si, je suis bête. On vend également ce qu'il y a dans sa soute. Ça, c'est un problème, tout de même. On va vendre pas mal de balises de détresse qui ne servent pas à grand-chose. J'en ai deux en stock de plus. Ça me suffit. Ça, ça m'intéresse. Ça, c'est un peu du... De l'arme de base. Voilà, impeccable. Voilà. Cette fois-ci, on peut vendre la bête parce qu'on ne proviendra pas, de toute façon, sinon avant. Voilà, 1762, ça me paraît plus normal. Je vais donc prendre celui-ci. Impeccable. Hop. Il arrive. Il est livré immédiatement. C'est assez impressionnant. C'est très, très rapide. Temps de construction. Et voilà, on peut désormais l'équiper avec les différentes armes dont on dispose. Je ne sais pas si je n'ai pas mieux que ça, d'ailleurs. Peut-être que ça, c'est pas mal, tout de même. On va peut-être investir pour acheter des slots bleus tout de même. Ce serait pas mal du tout. Hop. Voici mes deux tanks qui n'ont pas l'air très rapides, accessoirement. Ok, on va juste sauter ici et tenter cet affrontement-là. Et ce sera notre dernier mouvement de la vidéo. Allez, on y croit. Alors, voici la bête. On nous fait un petit ralenti cinématique. Vous voyez, tout cela est assez simple, mais ça peut vite devenir complexe en fonction du type d'adversaire qu'on affronte. Lui, il a des sacrées armes et aussi du bon bouclier, même si là, le bouclier est tombé. On va en profiter. Pour le moment, je n'ai concentré que la partie nucléaire sur lui. Je peux également... Ah, je n'arrive pas à le sélectionner, c'est un peu pénible. Voilà. Mettre cette arme-là. Ça devrait quand même pas poser trop de problèmes. Impeccable. Il n'a pas fait un pli. Donc là, ma nouvelle armada me semble quand même plutôt pas mal. Bien sûr, il y a un petit peu des caps de niveau aussi. C'est-à-dire, quand on commence, c'est très difficile puisqu'on n'a qu'un vaisseau, on n'a pas d'équipement. Et puis, dès qu'on arrive à développer un tout petit peu sa flotte, tout à coup, j'ai envie de dire que les adversaires apparaissent un peu moins forts, mais d'un coup, vous tombez sur des nouveaux types de vaisseaux ennemis et ça peut vous calmer très, très vite. Voilà. Je vais rester là-dessus pour Battle Station Harbinger. C'est plutôt très sympa. C'est un petit jeu assez simple. La bonne nouvelle, c'est que l'aléatoire ici fonctionne très bien. Et chaque campagne est vraiment différente l'une de l'autre. Vous pouvez y jouer une demi-heure ou deux heures d'affilée. Le jeu fonctionne dans les deux cas. Donc, voilà. Un concept maîtrisé du début à la fin, en tout cas, de mon point de vue. N'hésitez pas si vous avez des questions. C'est toujours un plaisir de vous lire. Moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne de l'EFN Sukhoi pour d'autres vidéos. Ciao à tous.